Tu ne veux pas avoir froid dans ton van ? Tu veux y vivre à l'année, y compris les mois les plus froids ? Tu veux partir au ski avec ou même passer les verres en Laponie ? Si c'est le cas, alors la question du chauffage est primordiale pour toi, comme elle l'a été pour moi. Et dans cette vidéo, on va faire un point complet sur la question. Toutes les étapes de l'aménagement d'un fourgon ont un impact sur la manière dont on va l'utiliser. Mais s'il en est une qui va très largement déterminer à la fois les périodes et les zones d'utilisation, c'est bien le chauffage. Parce que même bien isolé, un van mal chauffé ne pourra pas avoir le même programme qu'un autre avec un chauffage bien pensé. Nombreux sont ceux qui se contentent d'installer un chinasto dans le fourgon sans se préoccuper de ce que cela implique et se retrouvent un peu bloqués quelques mois plus tard. Avant de regarder en détail les solutions de chauffage sur le marché et celles que j'ai choisies, on va passer quelques minutes à regarder la question du chauffage en prenant un peu de recul. J'ai parfois discuté avec des personnes sur les réseaux sociaux qui me disaient ne pas avoir besoin de chauffage puisqu'ils n'utilisent pas leurs vannes en hiver. J'entends tout à fait cet argument, mais il mérite d'être poussé un peu plus loin. Tout d'abord, nos choix de vie évoluent, parfois même très vite. Lorsqu'on aménage son premier fourgon, on le fait en fonction d'une perspective que l'on a de la chose en tant que sédentaire. Mais l'adage qui dit que l'appétit vient en mangeant est parfaitement transposable à la van life. Plus on voyage et plus on a envie de voyager en n'importe quel moment de l'année et vers de nouvelles destinations. Dans ce cadre, pourquoi se limiter d'entrer à un programme et se priver ainsi de pouvoir changer d'avis dans un futur proche ? Certains me répondent, à raison, que le budget est l'élément important. Ok, mais alors pourquoi ne pas juste prévoir l'installation, tirer l'électricité et les gaines de ventilation et garder une zone d'installation disponible pour plus tard ? Et surtout, l'autre raison qui devrait inciter toutes les personnes qui aménagent un véhicule à y installer un chauffage, c'est la revente. S'il n'est pas équipé et que l'installation d'un chauffage n'a pas été anticipée et prévue, c'est rendre la vente beaucoup plus difficile et perdre pas mal d'argent probablement. Je ne serais donc trop te conseiller de ne pas éluder cette question au seul prétexte que, aujourd'hui, tu n'en as pas besoin. D'ailleurs, cette réflexion vaut aussi pour l'isolation. Que ce soit en hiver, évidemment, ou en été, une bonne isolation t'apportera un confort que tu ne regretteras jamais et apportera aussi une vraie plus-value en cas de revente. Mais c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, si tu veux que je parle d'isolation dans une vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire et si vous êtes assez nombreux, j'en ferai une. Au-delà de la nécessité immédiate ou ultérieure de penser à mettre un chauffage dans son fourgon, il est aussi très important de penser à la manière de l'installer et à toutes les possibilités qui se présentent. Voilà quelques exemples tirés de ma propre réflexion pour Maurice. Faire cheminer ensemble les gaines de chauffage et les tuyaux d'eau t'évitera le gel de ces derniers et les fuites qui vont avec en cas de froid important. Sortir une bouche d'aération de chauffage dans ton local électrique si tu utilises des batteries lithium, ça t'évitera de ne pas pouvoir les charger parce que leur environnement est proche ou inférieur à 0 degré. De la même manière, prévoir une sortie d'air chaud à proximité de ton réservoir d'eau propre évitera le gel et soulagera ton chauffe-eau. Bien sûr, si tu as une douche, n'hésite pas aussi à y mettre une sortie d'air chaud. Et ça, je me suis rendu compte que c'était très utile même en dehors de l'utilisation de la douche. Par exemple, si je fais une petite lessive et qu'il ne fait pas beau dehors, j'étends le linge au mouillé dans la douche avec l'aérateur et le chauffage et du coup, ça sèche relativement vite. N'hésite pas non plus à mettre les sorties à des endroits où tu passes du temps. Je pense principalement au niveau des pieds du coin repas par exemple. Et plus tu vas mettre de sorties, plus ton confort thermique sera important et plus le cheminement des gaines permettra de chauffer les coffres et gagner en confort. Et pour finir, ayant une cloison de séparation entre la cabine et la cellule, j'ai aussi installé une sortie dans la cabine. Ça me permet de ne pas être gelé lorsque je prends le volant l'hiver et ça limite un peu le givre sur les vitres. Dernière chose, n'hésite jamais à prendre un chauffage puissant. Les utilisations que j'ai mentionnées plus haut demandent la puissance et rien ne sert de partir sur un petit 2 kW alors qu'un 4 ou 5 kW ne coûtera pas beaucoup plus cher. Et un chauffage peu puissant qui tourne H24 consommera bien plus qu'un chauffage puissant qui tourne beaucoup moins. Voilà quelques idées d'approche pour un système de chauffage efficace. Elles ne sont bien entendu pas exhaustives. Il y en a probablement d'autres et chacun peut prendre ce qui lui semble intéressant et laisser le reste. Il s'agit de conseils, ce n'est pas une religion. Maintenant que l'on a vu pourquoi il était nécessaire d'installer un chauffage ou à minima de le prévoir et quel point il fallait penser prendre en compte, pensons maintenant aux solutions. On peut résumer l'offre de chauffage pour les véhicules aménagés en 4 solutions majeures. On a tout d'abord le gaz, ensuite le gasoil, après l'électricité et enfin la solution du poêle à bois. Je ne vais pas parler du gaz puisque ça a fait l'objet d'une précédente vidéo. De mon point de vue, l'utilisation du gaz en véhicule aménagé est trop contraignante et dangereuse, surtout si on l'installe soi-même. Le gasoil me semble la solution idéale. Tout d'abord parce que ça ne génère aucune contrainte logistique puisque dans un fourgon diesel, on est censé avoir toujours du gasoil. C'est du coup un moyen de chauffage que l'on a tendance à oublier dans la vie de tous les jours et qui ne nous réserve pas de mauvaise surprise de rupture de carburant. Surtout si tu es comme moi et que tu n'as jamais moins de la moitié du plein dans ton réservoir. Ensuite, ce sont des chauffages dans lesquels on peut avoir de fortes puissances sans que ça impose de recharger tous les 4 matins quand il fait très froid. Mon autotherme 4D, 4 kW donc, consomme entre 3 et 4 litres par 24 heures lorsque je suis à l'arrêt avec des températures très négatives. Avec un réservoir de 90 litres, ça laisse quand même de la marge. Enfin, installer un chauffage gasoil, pour peu que l'on ne mette pas en parallèle un chauffe-eau au gaz, c'est la possibilité de se passer totalement de gaz à bord, ce qui a plein d'avantages. Je te renvoie là aussi vers la vidéo sur ce sujet. Par contre, j'attire ton attention sur une question qui me semble essentielle. Que l'on parle de chauffage au gaz ou au gasoil, on parle d'un système à combustion installé le plus souvent dans ton habitacle. Et ça, c'est tout sauf anodin. Les conséquences d'une mauvaise installation ou d'un appareil défaillant peuvent être tout simplement mortelles pour toi ou les proches qui partagent tes voyages. Ça mène d'ailleurs directement à la question des chinastos. Ces chauffages, copies chinoises d'appareils de marque, sont plus abordables, c'est un fait. Mais je ne suis pas certain que faire des économies au détriment de sa sécurité ou de celle de ses proches soit la meilleure idée dans ce domaine. La différence de prix entre un appareil chinois et un autotherme qui aura passé toutes les certifications nécessaires à une homologation est de l'ordre de 200 ou 300 euros. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre des risques non négligeables pour ça ? Ça, c'est à toi de voir. La troisième option de chauffage, c'est l'électricité. Et là, je vais te parler de quelque chose que je connais bien. J'ai une grosse installation électrique dans mon fourgron, 600 Ah de batterie Live PO4, 750 W de panneau solaire inclinable, 2 aurions, etc. Et malgré cela, il me serait absolument impossible de me chauffer en électrique en autonomie. Contrairement à l'induction ou à une Nespresso, qui sont aussi de gros consommateurs mais instantané, le chauffage est un gros consommateur quasi permanent quand il fait très froid. Même avec un petit chauffage de 500 W, qui ne serait absolument pas suffisant, il consommera plusieurs centaines d'ampères en 24 heures de météo froide. Sauf à être dans un camping ou une aire avec un accès au réseau électrique, on ne peut pas se chauffer correctement en électrique dans un fourgon quand les températures sont négatives. Alors, sauf peut-être si on est un aventurier ou un cas à part et que l'on peut vivre normalement avec 7 degrés de température à l'intérieur. Alors, c'est clairement pas mon cas et je pense que ce n'est pas le cas pour la majorité d'entre vous. Donc, l'électricité, il faut que tu oublies. Peut-être dans quelques années, la technologie nous permettra d'y penser, mais aujourd'hui, c'est une très mauvaise idée. Reste enfin la quatrième option, le poêle à bois. Alors là, on entre dans un débat délicat avec des fans et des détracteurs. Pour avoir eu des poêles à bois dans plusieurs logements, je comprends tout à fait la volonté de le faire aussi en fourgon. C'est une chaleur saine et responsable écologiquement, mais si je m'en tiens au fait, c'est plus compliqué. D'une part, l'installation d'un poêle dans un fourgon aménagé n'est pas autorisée dans le cadre d'une homologation VASP, en tout cas à ma connaissance. Et comme je le faisais remarquer pour les chinastos, tous les bricolages qui impliquent de la combustion interne dans l'habitacle d'un véhicule présentent des risques non négligeables. Se pose ensuite la question du poids. Pour une bonne inertie thermique, un poêle doit utiliser des matériaux très lourds et dans un fourgon, le poids, c'est l'ennemi. Enfin, comme pour le gaz, la question de la logistique ne peut pas être écartée. Il faut avoir du bois en stock, il faut se réapprovisionner et ça, c'est contraignant. De mon point de vue, le poêle n'est pas un choix raisonnable pour les raisons que je viens de donner. Mais je peux comprendre qu'il s'agisse d'un choix engagé et je le respecte. Dans tous les cas, et quel que soit le choix que l'on effectue pour le chauffage, il ne faut pas oublier, je me répète, que c'est un choix déterminant. Il va impacter l'utilisation que l'on va faire de notre fourgon sur les prochaines années ainsi que sa possible revente. Il s'agit d'un élément essentiel lorsque l'on prévoit de vivre à bord ou de voyager en hiver dans des zones froides au même titre que l'électricité. Sauf qu'en plus, pour le chauffage, se pose aussi la question de la sécurité. Cela fait donc pour moi du chauffage la question la plus importante d'un aménagement. Et l'hiver que je finis de passer à plein temps dans mon fourgon ne fait que confirmer ce point de vue. Et malgré que j'ai énormément réfléchi à son utilisation, j'ai pourtant quelques regrets sur des points qui ne me semblaient pas du tout important à l'époque. Par exemple, j'ai voulu être cohérent en mettant la commande du chauffage au même endroit que tous mes panneaux de contrôle et de commande. Et ce n'est pas une bonne idée. Si je devais le refaire, je ferais qu'elle soit accessible depuis le lit parce que c'est là qu'on a envie de pouvoir monter la température sans avoir besoin de sortir de la couette et donc de se geler pour le faire. Je regrette aussi, même si je vais le modifier, de ne pas avoir fait sortir de ventilation dans le meuble sous la cuisine. Lorsqu'il fait très froid, dès que je l'ouvre, je sens le froid venir dans l'habitacle et c'est vachement désagréable. Dernière chose que j'ai mal anticipé, c'est le bruit de ventilation de ce chauffage. Si tu prends un autotherme 2D au 4D, pense qu'il fait pas mal de bruit et qu'il pourrait être une bonne idée d'isoler phonétiquement le coffre dans lequel il est installé. Je vais d'ailleurs le faire cet été pour l'hiver prochain. Ceci dit, je suis totalement satisfait d'avoir choisi un chauffage gasoil d'une marque reconnue. Je ne suis jamais inquiet d'un dysfonctionnement et il se fait totalement oublier au quotidien puisqu'il n'implique aucune logistique, contrairement au gaz par exemple, qui me semble très contraignante. Et si tu veux en savoir plus sur l'aménagement de Maurice, dans cette vidéo, j'aborde la question du choix du chauffe-eau. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.